Dans cette partie de cours, on va essayer de voir ensemble les lois de comportement, la relation entre contraintes et déformations. Donc nous avons vu les tenseurs de contraintes, tenseurs de déformations. L'intérêt dans cette partie, c'est d'établir des lois, des relations, entre contraintes, tenseurs de contraintes et tenseurs de déformations, ce qui permettra de remonter à la valeur de la contrainte. Donc si on arrive à mesurer les déplacements, on peut en déduire les déformations. Et via la loi de comportement, on peut donc remonter à la valeur de ou des tenseurs de contraintes. Alors là, on va essayer de voir un peu le bélan des équations. Donc on avait un peu l'ensemble des équations. On va essayer de synthétiser un peu ces équations et relever les inconnus et les équations, voir est-ce qu'on peut résoudre un problème dans le cas d'un cours, dans le cas d'un comportement des milieux continus. Alors le bélan des équations, les hypothèses d'abord, on suppose qu'il s'agit des petites perturbations, donc des petits déplacements. Les variables cinématiques d'études sont le champ vectoriel déplacement et le champ tensoriel déformation. Donc l'aspect dynamique, les composants du champ tensoriel. Donc les inconnus pour nous sont le champ de déplacement, c'est un vecteur, donc il permet de donner trois fonctions scalaires. Le champ de déformation, c'est un tenseur symétrique. Alors du moment que c'est un tenseur symétrique, il fait introduire six fonctions scalaires. La même chose pour le tenseur de contrainte qui est un tenseur symétrique, il introduit alors six fonctions scalaires. Donc l'ensemble des fonctions sont en nombre 15, 15 fonctions scalaires. On va essayer de voir un peu le bélan des équations, est-ce qu'on peut avoir des équations indépendantes en nombre de 15 pour qu'on puisse résoudre l'ensemble de notre problème. Alors en effet, si on fait le dénombrement des équations disponibles, nous avons les relations déplacements déformations en nombre 6. C'est la fameuse équation yij égale à 1,5 uij plus uji. Donc en nombre, nous avons six déformations, donc six relations. Les équations d'équilibre sont en nombre 3. Donc si on compte un peu, nous avons neuf relations. Il paraît que nous avons un déficit de six relations pour traiter un problème de la mécanique. Donc dans ce dénombrement d'équations, il n'est pas fait d'état de l'équation de moment dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on l'a utilisé dans le fait de la symétrie des tenseurs de contrainte. Donc ce déficit d'équations sera comblé par les relations issues de l'expérimentation, d'expérience. C'est ce qu'on appellera la loi de comportement. Donc on est obligé de faire des essais pour qu'on puisse établir des relations entre contraintes et déformations. Il va mettre en place des lois de comportement, en tout cas des relations qui mettront en avant les caractéristiques mécaniques du matériau. Alors l'état initial est naturel d'un tenseur. On va supposer qu'il n'y a pas de pré-contraintes. Les contraintes initiales sont nulles. Le matériau a un comportement élastique linéaire. Donc on va se contenter d'étudier un comportement élastique linéaire, ce qui permet d'établir des relations linéaires beaucoup plus simples. Des petits déplacements. Le milieu, il est continu et homogène. Donc toutes ces conditions d'hypothèse vont permettre de mettre en avant ce qu'on appelle la loi de comportement entre le tenseur de contraintes sigma-IG et le tenseur de déformation epsilon-KL. Le tenseur qui relie les deux entités, ce que j'appelle le tenseur reader. Alors pour le comportement élastique linéaire, et donc a priori, il sera caractérisé par 81 coefficients élastiques reliant linéairement les neuf composantes epsilon-IG ou neuf composantes sigma-IG. Donc vous remarquez le nombre conséquent d'éléments, de facteurs, de coefficients qu'on devra chercher par expérimentation entre le tenseur de contraintes et le tenseur de déformation, ce qui permettra de mettre en place le tenseur reader. Alors la symétrie des tenseurs de contraintes et de déformation permet de réduire le nombre de ces éléments qui ont été de neuf à six, et ce qui permet de réduire le nombre de coefficients de 81 coefficients à 36 coefficients. Donc le fait d'avoir six composantes au lieu de neuf permet de réduire énormément cette matrice à 36 composantes. Donc on va essayer de voir dans une démarche quels sont les éléments qu'on va mettre en avant pour qu'on puisse réduire ce tenseur reader et avoir une forme beaucoup plus simple, et en tout cas en termes d'exercice et en termes de travail qu'on va faire ensemble, on va rester sur un comportement linéaire élastique et encore, vous allez voir qu'on va supposer que les comportements sont isotropes, cette matrice devient beaucoup plus réduite et la relation entre le tenseur de contraintes et la déformation devient beaucoup plus simple. Donc là on a réduit le tenseur de 81 à 36 et on va essayer de voir est-ce qu'on peut le réduire encore en mettant en hypothèse et en avant des hypothèses qui vont permettre de réduire un peu ce tenseur reader. Alors il y a lieu à ce qu'on appelle les conditions d'intégrabilité de cocher. Alors il faut respecter les conditions d'intégrabilité de cocher pour la formule différentielle différentielle de l'énergie de déformation. Ces conditions sont en nombre 15. Alors en fait, l'idée c'est que lorsqu'on dérive les déplacements, on se retrouve avec les valeurs de déformation, mais lorsqu'on intègre les déformations pour revenir au déplacement, on devrait avoir l'unicité des solutions. Et pour qu'on puisse avoir cette unicité de solutions, on devrait respecter ou répondre à cette condition d'intégrabilité de cocher qui suppose que la dérivation de σIG εKL égale à la dérivation de σKL εIG. Alors si on respecte cette loi d'intégrabilité de cocher, là encore, les coefficients vont être réduites à 21 coefficients au lieu de 36. Donc 21 coefficients sont nécessaires pour décrire le comportement élastique dans le cas d'un solide anisotrope. Donc anisotrope, je mets l'accent sur cette hypothèse puisque là on va voir si, là encore, on met en hypothèse l'anisotropie ou l'isotropie de votre matériau. Là encore, le tenseur, il va être encore beaucoup plus réduit. Alors, loi de comportement du milieu continu. Il conviendra de trouver des essais qui permettent de caractériser ces 21 fonctions. Ces fonctions sont dépendantes de la température et du temps. Alors bien évidemment, souvent on néglige l'effet thermique, mais l'effet thermique est aussi conséquent. Donc ces composantes, ils dépendent des conditions d'essais, notamment la température, mais aussi la vitesse d'application des charges. Il faut rappeler que si la vitesse varie d'une manière très importante, la réponse en tout cas des matériaux va être différente. Donc on va supposer que le champ, en tout cas les essais, vont être dans des conditions, par exemple thermiques, qui vont être constantes. Il n'y a pas d'effet thermique. On va supposer que la vitesse, c'est une vitesse qui est très modérée, qui est permis d'avoir une réponse appropriée dans une marge d'essais laboratoire. Alors comme on travaille en général dans des plages de température bien définies, relativement limitées, et que ces fonctions sont faiblement dépendantes de la température, donc on peut facilement les assimiler à des coefficients constantes pour une cinétique donnée. Donc on néglige l'effet thermique. L'identification de ces coefficients élastiques se fait par des essais qui sont statiques, notamment l'essai le plus connu, c'est l'essai conventionnel de traction, qui permet d'en déduire la courbe contrainte de déformation. Et cette courbe va me permettre de relever les caractéristiques mécaniques du matériau, notamment dans le domaine élastique, le module d'angle, la coefficient de poisson, la limite élastique. Donc s'il s'agit d'un effet de torsion, par exemple, on va relever le coefficient G, c'est-à-dire le module de colombe. Donc ces essais statiques vont permettre de relever les caractéristiques propres matériaux, ce qui permet de construire la matrice de rigidité ou le tensor reader. Alors dans la convention d'écriture, on va essayer de voir que le tensor reader est un tensor d'ordre 4, et il est donc particulièrement délicat à expliquer, à expliciter, pardon, les formules développées sont relativement lourdes. La solution réside en des applications linéaires, c'est-à-dire on va passer de l'espace vectoriel de dimension 2, associé au tensor d'ordre 2 vers un espace vectoriel de dimension 1, auquel on va associer des tenseurs d'ordre 1. Et je rappelle que les tenseurs d'ordre 1 sont les vecteurs. Donc on va passer à une écriture beaucoup plus simple, et on va réécrire les tenseurs de contraintes et de déformations sous forme des vecteurs lignes ou colombes, en tout cas ce sont des tenseurs d'ordre 1, ce qui permettra facilement d'établir et d'écrire la matrice reader d'une forme beaucoup plus simple. Alors en l'occurrence, le tensor de contraintes va être écrit d'une manière linéaire, par exemple, vecteur, colonne, et le tensor de déformation, pareil, donc on va l'écrire d'une manière à ce qu'il soit écrit en tenseurs d'ordre 1, c'est-à-dire un vecteur. Et on va essayer d'établir la relation entre contraintes et déformations. A rappeler que la matrice que j'ai appelée reader peut être exprimée contrainte en fonction de déformation, ou encore je peux aussi exprimer la déformation en fonction de la contrainte, ce que j'appelle la matrice complétée. Alors en effet, donc si je réécris la matrice dans sa forme globale, remarquez que l'écriture d'un vecteur d'un tenseur d'ordre 2 sur forme d'un tenseur d'ordre 1, notamment les contraintes et les déformations, fait assortir donc une matrice reader 6x6, et ces valeurs de coefficients que j'ai appelées c1,1, c1,2, etc. Donc pour le moment, on ne va pas les détailler parce qu'il ne s'agit pas de détailler ces éléments. L'idée, c'est de voir un peu la forme de la matrice moyennant un certain nombre d'hypothèses. Donc c'est une forme de matrice carré, c'est 6, et c'est coefficient. On va essayer de reprendre la démarche que j'ai annoncée avant pour qu'on puisse voir comment cette forme de matrice va être simplifiée. Donc compte tenu des conditions d'intégrabilité, je vous ai dit qu'il faut respecter la condition qui est imposée par rapport aux contraintes et déformations, s'il se permettra de mettre en avant des relations entre ces différentes coefficients. Donc c'est ce que j'exprime là en termes de relations entre différentes coefficients. Et l'intérêt là, ce n'est pas vraiment d'aller dans les détails de la démarche, mais de montrer que cette forme de matrice va être simplifiée et va passer, ce qui va me permettre en tout cas de passer de 36 composantes à 21 coefficients qui sont indépendants. Donc ces relations d'intégrabilité de cocher, ils sont en nombre 15, c'est ce que j'ai mis en avant dans ces relations que vous avez devant vous en termes de coefficients et ce qui permet de réduire le nombre en 21 coefficients indépendants. Alors les hypothèses supplémentaires, elles vont porter sur le degré d'anisotropie d'un milieu ou d'un matériau. Alors d'abord, on va supposer un milieu, alors ce qu'on a montré et ce qu'on a mis en avant, c'est pour un milieu anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas une propriété un peu spéciale en termes de comportement. Alors on va aller un peu, peu, un peu, jusqu'à retrouver un matériau isotrope, c'est le cas des aciers, des matériaux, des métaux. On va aller peu, un peu, d'abord on va mettre en avant le milieu orthotrope pour une propriété donnée. Si cette propriété, elle est invariante par changement de direction obtenue par symétrie relative à deux plans orthogonaux, dans ce cas, le milieu est dit orthotrope. Typiquement, le cas du bois, les composites, les composites, pardon, unidimensionnels et les produits métalliques laminés. On sait que le bois, il est fibreux et ses fibres, ils sont portés suivant une direction. donc le comportement du bois, du bois en tout cas, il n'est pas pareil si on exerce un effort dans le sens des fibres et va se comporter différemment si on exerce une force dans le sens transversal. La même chose pour les composites unidimensionnels qui sont fibreux aussi, donc là, le comportement, il n'est pas pareil dans les deux sens. La même chose pour les produits qui sont laminés. Alors, le lamina, c'est une déformation qui va se faire à chaud qui permet d'itérer un matériau dans un sens donc il va être écruit. Ses caractéristiques mécaniques dans le sens de déformation vont être différentes que dans le sens transversal de la section de votre profilé. Ça, c'est un matériau dit orthotropes. Dans le cas des matériaux orthotropes, on suppose là encore que le tensor reader, les coefficients qui étaient en nombre 21, ils vont être réduites à 13 coefficients indépendants parce qu'on va se retrouver avec un certain nombre de coefficients qui sont nuls. Alors, si la condition de symétrie par rapport à un plan orthogonal, par exemple, celui-ci, c'est x1 égale à 0, là, tout à l'heure, j'ai mis, je pense, x1, x3 plutôt, là, x1 égale à 0, là encore, on va se retrouver avec une configuration, une autre configuration, on va se retrouver toujours avec neuf coefficients qui sont indépendantes. Il ne reste donc que neuf coefficients indépendantes pour traduire le comportement de notre matériau. Alors, là, on donne un exemple dans un repère principal d'orthotropie, c'est-à-dire, on suppose la forme d'un matériau orthotrope, la loi de comportement, là, j'ai donné la loi déformation en fonction de contrainte, on peut donc retrouver la même chose de la contrainte en fonction de la déformation en inversant la matrice. Alors, vous remarquez qu'il est conçu par un certain nombre de coefficients, donc, c'est les caractéristiques mécaniques du matériau, notamment le module du ong, E, alors, E1, E2, E3, parce qu'on n'aura pas le même comportement suivant les trois directions, et va être formé par trois modules de cisaillement, G1, 2, G2, 3, et G3, 1, et trois coefficients de contraction, ce que j'appelle les coefficients la valeur de coefficient de poisson, qui va être différente, pourquoi ? Parce que le matériau n'a pas le même comportement suivant les trois directions. Alors, la matrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui exprime la déformation en fonction de la contrainte, cette fois-ci, on l'appelle le tenseur complaisance élastique. Si on met contrainte en fonction de déformation, ce qu'on appelle la matrice reader, ou la matrice rigidité. Alors, si cette fois-ci, la loi de comportement d'un matériau est isotrope transverse, alors un milieu est dit isotrope transverse, pour une propriété donnée, si cette propriété est invariante par changement de direction obtenue par rotation autour d'un axe privilégié, par exemple le cas d'un cylindre, dans ce cas, tout plan passant par l'axe privilégié est un plan de symétrie. Par exemple, si l'axe E3 est l'axe des isotropies, la loi de comportement sera donnée avec cinq composantes indépendantes. Alors, vous remarquez que là, on se retrouve avec E1, E2, E3, et E1 égale à E2. Ça permet de réduire cette matrice la même chose, vous avez G1, E3 égale à G2, E3. Là encore, la forme de la matrice devient beaucoup plus réduite. Alors, la dernière, c'est la loi de comportement pour un matériau isotrope. Et d'ailleurs, c'est le cas généralement des métaux, sauf ceux qui vont être laminés, mais généralement les aciers sont supposés des matériaux isotropes. Alors, isotrope, ça veut dire que le matériau a le même comportement suivant les trois directions. Cette forme de matrice reader, elle devient beaucoup plus simple. Alors, on la compose en fonction du coefficient de l'âme pour alléger un peu l'écriture de la formulation de la matrice de rigidité, le tenseur reader. Elle est invariant pour tout changement de base. C'est-à-dire, si on change la base, rien ne va influencer ou faire changer la relation de la loi de comportement de votre matériau. Donc, il est indépendant du repère puisque le comportement est le même suivant les trois directions. de la relation. Alors, cette forme d'écriture, j'ai bien dit qu'elle est écrite en fonction, certes, des caractéristiques mécaniques du matériau qui sont le module de Young, le module de Colombes, le coefficient de Poisson, mais là, on peut l'exprimer avec une forme beaucoup plus simplifiée en introduisant ce qu'on appelle le coefficient de l'âme dont la relation, vous l'avez, donc devant vous, écrite en fonction soit de G, en fonction de E et le coefficient de Poisson. Alors, si le matériau, alors on reste sur la forme isotropique, plutôt isotrope, si le matériau est homogène, regardez le nombre d'hypothèses qu'on a mis pour mettre en place une loi de comportement dans sa forme la plus simple, le matériau homogène, isotrope, si la transformation est contenue infinitisimale monotherme réversible, il n'y a pas effet thermique, si le domaine ne subit aucune transformation chimique ni de changement d'état, si le comportement est linéaire, alors, remarquez que on y met un certain nombre d'hypothèses, donc il faut être très très prudent dans l'utilisation des hypothèses de base et cette formule de loi de comportement doit être utilisée tenant compte de ces hypothèses et ce qu'ils sont vérifiés ou pas. Alors, vous remarquez que l'écriture de cette relation on peut l'écrire autrement, donc moyennant l'occlusion de l'amée, soit on va mettre sigma en fonction d'epsilon, soit on va mettre epsilon en fonction de sigma. Alors, le sigma 0, c'est le tensor de contrainte dans la configuration initiale, ce qui est chargé, ce qui est une pré-contrainte, epsilon, t, pardon, c'est la température, t0 dans la température dans la configuration initiale. S'il y a effet thermique, donc on devrait rajouter t moins t0, sinon vous avez à négliger ce terme puisque ça doit être égal à 0. Donc, s'il y a un effet thermique, on tient compte de coefficient bêta qui est la coefficient de dilatation, on tient compte de cette forme et puis donc on utilise la forme. Alors, et bêta et alpha qui sont liés, donc en fonction des coefficients de l'armée, ce que vous avez en bas, coefficient de dilatation thermique linéaire et on peut exprimer donc soit bêta soit alpha dans l'expression de la formulation. Donc, la forme, cette fois-ci, dans la forme des créateurs de loi de comportement dans le cas isotrope, moyennant donc toutes les hypothèses significatives, s'il n'y a pas d'effet thermique, on va supposer que t moins t0 égale à 0, donc on va négliger l'effet de dilatation thermique et on va, s'il n'y a pas de pré-charge, pré-contrainte, la valeur de la contrainte sigma 0 doit être égale à 0, ce qui permet de donner une forme beaucoup plus simple de l'écriture de la loi de comportement. Alors, vous remarquez, pour un cas de transformation isotère, et à partir d'un état initial naturel, c'est-à-dire, il n'y a pas de pré-charge, il n'y a pas de contrainte initiale, la forme, elle devient beaucoup plus simple et son expression est facile à manipuler. Donc, vous remarquez que s'il y a un nombre, vous remarquez qu'on met un certain nombre d'hypothèses pour avoir une forme simplifiée de votre loi de comportement. Alors, ces lois de comportement, on peut les réécrire avec une forme indicielle, comme on peut les développer en fonction de la covision de la main, comme on peut les développer en fonction du module tion, covision de poisson. Donc, à vous de choisir la forme et la formule qui vous paraît la plus simple. Finalement, la forme d'écriture matricielle, et je vous ai dit que lorsqu'on met en évidence la loi de comportement, il faut faire attention à l'effet thermique. C'est un effet thermique qu'on devrait mettre en place le tenseur relatif à cette écriture de loi de comportement. Là, j'exprime la matrice D, c'est-à-dire la matrice de rigidité, mais autrement, avec une covision de la main pour alléger un peu l'écriture de cette matrice. Donc, vous avez toutes les formes d'écriture de cette loi de comportement dans la forme la plus simplifiée, donc moyennant un certain nombre d'hypothèses pour avoir une forme d'écriture simplifiée. Donc, on l'écrit soit avec une forme matricielle développée, soit on l'écrit avec une forme indicielle. Et après, l'idée, c'est l'utilisation de cette loi de comportement pour qu'on puisse remonter à la valeur de la contrainte ou encore, si vous avez des contraintes, de remonter à la valeur de la déformation. Merci.